Comment ça marche ça? Ça marche-tu? Ah, ça tourne! Bonjour! Merci de te joindre à nous pour notre nouvelle émission Gretchen en Quarantienne. Ici, Gretchen, scientifique des arts, experte en expérimentation artistique, et je vous présente mon ami complice, mon cobaye, Hubert. Hello! Pour des raisons assez évidentes, Hubert ne peut pas être ici avec nous aujourd'hui parce que lui aussi est en Quarantienne. Comme vous, moi aussi, je m'ennuie de ne pas pouvoir aller au théâtre. C'est pour ça que je suis encore dans ma robe de chambre. Ah, c'est tellement doux. Mais bon, donc, je me suis dit, mais Gretchen, même si tu es en Quarantienne, tu peux quand même faire des expérimentations artistiques à la maison. Donc, pendant notre Quarantienne collective, je vais vous proposer des défis pour qu'on puisse faire des expérimentations ensemble à la maison. Ah! Ah! Je l'ai! Pour notre premier défi artistique, nous allons construire une petite marionnette à base de quelque chose que vous avez tous chez vous en ce moment, des rouleaux de papier de toilette. Donc, là, on va procéder à... Oh mon Dieu, je suis... Je vais procéder à la construction. Là, je vais vous... Ah! Je vais vous mettre ici. Ah non! Voyons! Bon, je vais vous installer là pour que vous voyez ce que je fais. Je n'ai plus d'équipe de tournage, c'est juste moi, parce que les outils sont en Quarantienne. Là, je vais vous expliquer les outils et les matériaux que vous avez besoin pour fabriquer votre marionnette. Ah! Je te nomme Marcel. Ça, c'est Marcel. Donc, il nous faut des rouleaux de papier de toilette, des ciseaux, des petits yeux, des pinceaux, un petit bocal avec de l'eau pour tremper notre pinceau, du papier blanc, du papier jaune. Il nous faut aussi de la corde ou de la ficelle, un petit papier craft pour ne pas qu'on fait des dégâts sur la table. C'est très important, cette partie-là. Comme on dit en bon français, un glougon. Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Des branches que vous pouvez aller chercher dehors, dans votre cours, ou pendant que vous êtes en train de prendre une petite marche. Et vous pouvez vous amuser à faire autre chose avec ces petites branches-là. Al-titi-tah! Al-titi-tah-tah-tah! Ah! Ouh! Pouuuuuh! Voilà! Dernière petite chose, il nous manque tout simplement notre ami Hubert. Ça va Hubert? Ah! Je t'apprécie tellement! Bon! Maintenant que nous avons tous nos outils et nos matériaux, nous allons commencer la construction. On va y aller par étapes. Ça va être plus simple comme ça. Première étape, prenez votre rouleau de papier de toilette. Il va falloir maintenant enlever tous les petits morceaux de papier sur le rouleau de papier de toilette parce que nous allons le peindre tantôt. Une fois que vous avez enlevé tout le papier de toilette sur le rouleau, vous allez voir qu'il y a comme un petit tas. Ouah! Bon! Maintenant, la prochaine chose à faire, c'est qu'on doit couper le rouleau en deux. Ah! La prochaine étape, je pense qu'on est rendu à étape numéro 3, c'est de choisir la couleur qu'on aimerait utiliser pour peindre nos petits rouleaux. Ah! Cette couleur-ci! Ah! Ah! J'ai changé d'idée, je ne veux plus cette couleur. Donc, j'ai choisi cette couleur-là. Je vais le mettre sur mon petit papier craft. Voilà. Donc, je prends mon pinceau et je commence à le peindre. Ce n'est pas un très bon pinceau. Je ne l'aime pas. Je n'aime pas mon pinceau, mais je n'ai pas vraiment le choix de l'utiliser en ce moment. Donc, une fois que tu as terminé de peindre tes deux petits rouleaux, maintenant, tu vas les laisser sécher. Ce n'est pas encore sèche. Je reviens. Je suis de retour. Donc, maintenant, la prochaine étape, nous allons prendre notre petite ficelle ou la corde, si vous en avez, et nous allons couper trois morceaux. Un, deux, trois. Ah! Cette petite corde ici, c'est utilisée pour créer les jambes et le cou de notre marionnette. Donc, prochainement, il faut faire les pieds. Pour faire les pieds, il nous faut nos petites branches et notre glue gun. Voici mes petits pieds que je viens de coller. Là, maintenant, nous allons les attacher aux cordes. J'ai maintenant attaché mes petits pieds. Comme ça, j'ai manqué de cordes, donc j'en ai rajouté. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire des petits trous avec une perforeuse dans votre petit rouleau de papier de toilette où vous pouvez tout simplement coller la corde avec du glue gun. J'ai fini de faire mes petites pattes. Prochaine chose, on prend ce qui va être la tête de notre marionnette. Et là, il faut faire le bec. Et là, nous allons prendre notre rayon du soleil, le papier jaune. Là, on va le couper comme ceci. Comme ça. Nous allons rouler pour faire le bec. Là, il va vous rester un tout petit peu plus de papier qu'on va couper. Ah! Et là, il faut retourner voir notre glue gun. Rebonjour! J'ai sauté quelques étapes parce que je m'impatientais. J'ai rajouté une corde ici que j'ai rajoutée aux deux petits trous que nous avons fait. Et j'ai également rajouté la petite tête ici. Ah! non! Je l'ai pas bien collée. Je l'ai pas collée au bon endroit. C'était pas censé être comme ça. Ce fut! Bon, ben, moi, j'ai décidé que c'était la fin de cette activité. C'était une expérimentation artistique. Et vous pouvez quand même jouer avec votre marionnette. Explorez! Essayez des choses! Vis dans le moment présent! Et vous pouvez lui donner un nom. Également, lui rajouter des ailes si vous le voulez et couper toutes les petites cordes qui sont dans le chemin. Mais allez-y! Explorez! Soyez des molécules libres dans l'espace! Libres! Libres! Merci d'être là avec moi.